Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Mathieu, bonjour Péguy. Olivier Dussopt qui a donc présenté cette semaine la réforme des retraites aux côtés de la première ministre. Oui, Olivier Dussopt qui peut se vanter d'être le seul ministre à avoir un jour traité le président de la République de connard. C'était en septembre 2014, Emmanuel Macron, tout juste nommé ministre de l'économie, avait évoqué à la radio les ouvrières illettrées des abattoirs GAD. Olivier Dussopt l'avait donc traité de connard. Il l'avait croisé le jour même à l'Assemblée et il lui avait dit « Je suis député de l'Ardèche, ma mère est ouvrière, elle n'a aucun diplôme et ce matin vous l'avez insulté ». Ensuite, les deux hommes s'étaient réconciliés. L'actuel ministre du Travail est effectivement un fils d'ouvrier. Il a grandi à Annonay en Ardèche dont il est finalement devenu le maire. Il a milité à gauche très jeune, il a adhéré au Parti Socialiste où il a soutenu tour à tour Benoît Hamon, puis Martine Aubry, puis Manuel Valls. En 2007, il a été élu député à 29 ans, il était alors le Benjamin de l'Assemblée. Il est réélu en 2012, puis en 2017, toujours sous l'étiquette socialiste, mais son destin bascule en octobre 2017, lorsqu'Emmanuel Macron lui propose d'entrer au gouvernement. Il accepte, il se fâche alors avec beaucoup de ses amis, il est exclu du PS, mais il fait son chemin au sein de la Macronie où il passe maintenant pour le leader de l'aile gauche de la majorité. 64 ans, c'est lui, entre autres, qui doit assumer désormais, sauf qu'il n'a pas toujours été pour le report de l'âge légal de départ à la retraite. Non, il a même franchement été contre, puisque lorsque Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge de départ de 60 à 62 ans, c'était en 2010, il a trouvé cela scandaleux et il a signé une tribune pour dire que pour lui, la retraite à 60 ans devait être garantie. C'était une évidence. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il explique aujourd'hui que les choses ont changé depuis ses déclarations de 2010. Le déficit s'est creusé et l'espérance de vie a augmenté. En tout cas, c'est donc lui aujourd'hui qui va mettre en musique la retraite à 64 ans, après avoir déjà mené la réforme de l'assurance chômage, qui réduit la durée de l'indemnisation du chômage. Emmanuel Macron, pas rancunier d'avoir été traité de connard, dit beaucoup de bien de lui, il le trouve très talentueux et il lui a donc confié la réforme la plus importante de son quinquennat. Cela commence même à provoquer quelques jalousies. Ses anciens amis socialistes estiment qu'il est la caution de gauche pour faire passer des réformes de droite. Lui répond qu'il n'a pas une tête de caution. Lui répond à la réforme de l'assurance chômage Sous-titrage FR ?